bonjour à toutes et à tous je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui une vidéo de yoga nidra que l'on peut traduire par le rêve éveillé cela peut conduire à un travail en trance hypnotique évidemment puisque nous travaillons là encore à cet endroit en état non ordinaire de conscience le but étant aujourd'hui de vous proposer un endormissement lent agréable ou peut-être rapide vous pourriez ne pas entrer en trance rapidement dans cet espace en tout cas ce que je vous invite à faire c'est de vous installer vraiment confortablement et puis de trouver en tout cas une posture qui vous permettrait de tenir une immobilité confortable voilà veillez à ce qu'on ne vous dérange pas veillez à ce que tout soit confortablement installé jusqu'à ce que vous gardiez cette immobilité agréable et puis ainsi installé là à l'endroit où vous êtes j'aimerais simplement que vous preniez un temps pour prendre conscience de tous les sons qui sont présents aujourd'hui autour de vous vraiment de laisser votre sens de l'audition tourner comme un radar pour repérer tous les bruits qui pourraient venir à la fois de l'extérieur de l'endroit où vous vous trouvez peut-être qu'il y en a peut-être non tout comme votre attention peut se porter un moment sur tous les sons présents autour de vous sans que vous ayez besoin d'analyser quoi que ce soit juste de laisser votre conscience être porté à ces endroits là et peut-être que parmi ces sons il peut y avoir cette petite musique qui a démarré depuis quelques instants tout comme ma voix qui va vous accompagner pendant toute cette expérience de rêve éveillé on peut appeler ça aussi le sommeil éveillé que ce soit du rêve ou de sommeil vous prenez bien conscience que dans un moment mais pas avant que vous ne soyez prêt et dans un moment vous allez vous laisser glisser doucement et tranquillement dans quelque chose d'agréable et ma voix est là vraiment proche de vous pour vous accompagner dans cette expérience confortable relaxante et puis vous allez aussi porter un moment votre attention au niveau de votre souffle juste pour reconnaître l'existence en percevoir le flux de ses inspirations et de ses expirations voilà ces mouvements de va-et-vient de votre souffle qui se fait complètement naturellement spontanément sans contrôle manière tout à fait autonome à chaque expiration laissez-vous entrer un peu plus au contact de ce support sur lequel votre corps s'est installé laissez-vous vous y déposer un peu plus là encore dans la conscience des points de contact qu'il y a à l'arrière de votre corps du sommet de la tête jusqu'à au talon ça se dépose lentement et puis nous allons faire une expérience issue de la pratique de yoga nidra qui est le yoga du rêve éveillé du sommeil éveillé cela commence toujours par une rotation de la conscience c'est à dire que je vais prononcer des noms très précis de votre corps et vous allez juste y placer votre attention et quand le mot de cette partie de votre corps sera prononcé et bien vous laisserez naturellement les choses se faire à cet endroit là pour que ça se relaxe que ça se détende que ça relâche tout simplement et on commence toujours par la main droite prenez conscience de votre main droite le pouce de la main droite le pouce de la tête le pouce de la tête le pouce de la tête coudes épaules à droite et celle conscience du flanc à droite jusqu'à la taille la taille à droite hanche fessiers droit cuisse droite genou mollet cheville talon la plante du pied gros orteil droit deuxième orteil troisième quatrième cinquième vous pouvez comparer les sensations du côté droit de notre corps avec le côté gauche et puis vous porterez votre attention au niveau de votre main gauche le pouce de la main gauche deuxième doigt troisième quatrième cinquième la paume de la main gauche poignet coude épaules aisselle aisselle le flanc gauche jusqu'à la taille la taille la taille à gauche anche anche fessiers cuisse genou genou mollet mollet cheville talon plantes plante du pied le gros orteil gauche deuxième orteil troisième quatrième cinquième cinquième et peut-être simplement de regarder et de sentir objectivement sans juger sans critiquer de combien la sensation a pu changer un peu beaucoup et puis vous allez porter votre attention au niveau du sommet de votre tête sommet de la tête le front temps peu droite temps peu gauche sourcils droit sourcils gauche oeil droit oeil gauche oeil gauche oeil gauche le nez le bout du nez narine droite narine gauche joue droite joue gauche oreille droite oreille gauche lèvres supérieures lèvres inférieures le menton la gorge épaule droite épaule gauche clavicule droite clavicule gauche poitrine droite poitrine gauche le milieu de la poitrine le ventre n à droite n gauche dessus de la cuisse droite dessus de la cuisse gauche genou droit genou gauche le dessus de la jambe droite dessus de la jambe gauche le dessus du pied droit jusqu'aux orteils le dessus du pied gauche jusqu'aux orteils. Et puis, vous portez votre attention au niveau des points de contact qui existent entre votre corps et le support sur lequel vous êtes installé, conscience des points de contact entre l'arrière de la tête et le support, le dos et le support. Fessiers et supports, les jambes et les mollets. Ainsi que les talons, et puis conscience de tous les points de contact entre eux. Et à partir de ces points de contact là, vous allez simplement éveiller une sensation de lourdeur, sensation de lourdeur de votre corps posé. Le corps lourd, très lourd. De plus en plus lourd. Comme du plomb. Lourd de sensations agréables. Laissez-vous expérimenter la sensation de lourdeur dans le corps. Lourd de sensations agréables. La chose en plus de saison de la santé. Lourd de things agréables. Mijeer. Et puis la légèreté. Laissez-vous vivre l'expérience de la légèreté, comme une sensation d'apesanteur dans l'espace peut-être, ou toute autre évocation de légèreté dans votre corps. Votre corps est léger, de plus en plus léger, léger comme une plume, ou plus léger qu'une plume même, plus léger que l'air, flottant au-dessus de l'air. Votre corps est de plus en plus léger. ... 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 Votre expérience, une expérience de sommeil éveillé. Il n'y a surtout rien qui presse, il n'y a personne à satisfaire en ce moment et rien n'est plus important que le plaisir que vous pouvez retirer de cette expérience plaisante, apaisante, agréable et de plus en plus confortable. Abonnez-vous ! Et puis vous allez aussi porter votre attention au niveau de votre souffle. En prenant simplement conscience de ce mouvement, synchronisez avec votre souffle parce qu'en effet quand vous inspirez, votre poitrine ou votre ventre s'élève. Ça crée comme un mouvement d'ouverture, une sorte de dilatation, comme un éventail qui s'ouvre de part et d'autre de votre colonne vertébrale. Et quand vous expirez, votre poitrine ou votre ventre s'abaisse et ça relâche. Ouverture en inspire, relâchement en expire. Ça se lève légèrement à l'inspire et ça s'abaisse à l'expire. Prenez vraiment conscience de ce mouvement tout à fait naturel, spontané de votre corps avec le rythme de votre souffle. Et puis en prenant conscience de ce mouvement synchronisé avec votre souffle, vous allez décompter vos respirations de 27 jusqu'à 1. C'est un peu comme si vous descendiez un escalier composé d'autant de marches et qu'à chaque marche descendue, vous vous laissez glisser à l'intérieur même de votre trance, à l'intérieur même de ce sommeil tranquille et agréable. De 27 à 1, comme ceci. 27 j'inspire et 27 j'expire, 26 j'inspire et 26 j'expire et vous continuez à compter dans votre tête, en même temps que vous continuez à prendre conscience du mouvement de votre souffle et vous descendez à chaque chiffre un peu plus bas, sans vous tromper. Si vous trompez, vous devez recommencer à 27. continuez, continuez. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et puis vous allez aussi imaginer que au niveau de votre front, il y a comme une sorte d'écran mental sur lequel vous pouvez voir l'espace infini et peut-être aussi des formes, des couleurs, des images. En yoga, cet espace s'appelle le shidakash qui signifie l'espace de la conscience et vous pouvez regarder cet espace, cet écran mental à la bonne distance, simplement comme si vous étiez dans une posture de témoin regardant ce qui est en train de se dérouler sur cet écran parce que ce qui s'y passe sont des manifestations de votre mental et vous restez juste à la bonne distance dans cette posture de témoin. Et sur cet écran mental, j'aimerais que vous laissiez venir cette image de vous marchant sur une route en ligne droite. C'est l'été, il fait chaud. Le soleil brille fort et vous pouvez même ressentir la chaleur des rayons du soleil sur votre visage, sur votre corps. C'est une route un peu désert et sur un côté de cette route, il y a un mur qui longe toute la route. Peut-être un mur de pierre, peut-être autre chose. Et vous marchez de ce côté de la route, du côté du mur. Et un peu plus loin, au niveau du mur, vous allez voir une sorte de très grande porte en bois. Vous allez vous y approcher, prendre le temps de bien la regarder, cette matière. Peut-être même qu'il y a des détails. Il y a même un mécanisme pour ouvrir cette porte. Ce mécanisme que vous allez activer pour ouvrir cette porte en bois. Et derrière cette porte, il y a un très grand jardin. bien entretenu, avec une pousse bien verte, des fleurs bien nourries, resplendissantes, bien arrosées. Si bien que cela même peut vous rafraîchir un peu, de pouvoir regarder ce ravissement. Il y a des fleurs bleues, jaunes, rouges, roses. Vos yeux se posent aussi sur un plan d'eau, avec des poissons rouges qui nagent. Et tout ceci est tellement apaisant, tellement agréable. C'est le jardin de votre esprit, de votre imagination. Il y a aussi plusieurs sortes d'arbres aux essences diverses, aux branches épanouies. Il y a aussi plusieurs sortes d'arbres aux yeux. Peut-être même des jets d'eau. Et puis il y a également un puits. un puits profond lorsque vous passez la tête au-dessus, large et profond. Vous voyez bien sûr les premiers mètres grâce à l'éclairage du soleil. Et puis vous ne distinguez pas tout à fait le fond. Et puis ce que je vais vous proposer va vous paraître probablement un peu curieux. Et je vous demande vraiment de vous faire confiance et de me faire confiance dans cette expérience. Vous allez vous installer dans une sorte de grand saut pour descendre au fond du puits. Et vous allez vous laisser descendre. Comme si vous vous laissiez glisser dans une transe plus profonde. Et là ça va se faire tout seul et vous êtes en toute sécurité. C'est assez large, agréable cette descente. Qui vous emmène dans les profondeurs de vous-même. Exactement comme d'habitude. Peut-être même que cela peut vous emmener jusque dans le sommeil. Ou au bord du sommeil. Et vous pouvez aussi ne pas vous endormir maintenant. Et ça descend encore. Jusqu'à toucher le sol. Ou un peu de lumière apparaît à nouveau. Parce qu'il y a une sorte de couloir légèrement éclairé par des torches allumées. Un couloir qui descend un peu. Qui a été creusé au fond du puits. Un passage assez large et haut aussi. Pour que vous puissiez marcher sans avoir besoin de vous plier. Et il descend encore très légèrement en pente ce chemin. Que vous empruntez à pied après être descendu du sceau. Il va à gauche. Il va à droite. Et au bout de ce chemin, de ce couloir. Comme semblant creuser dans la roche. C'est tout autant curieux parce que vous arrivez sur une plage paradisiaque. Une plage de sable fin. Peut-être même légèrement chaud sous vos pieds. Une plage bordée de palmiers. De cocotiers. Et puis vous vous dirigez tranquillement sur le bord de l'eau. Où les vagues vont et viennent. Et flottant sur l'eau, il y a un très grand lotus. Aux mille pétales. Légèrement ouvert. Un lotus d'une couleur que vous aimez. flottant sur l'eau. Dans un mouvement léger. Et plus curieuse encore, lorsque vous vous penchez pour regarder à l'intérieur. Il y a un petit enfant. Un bébé. C'est probablement vous. Flottant sur les eaux. Dans ce lotus de mille pétales. Un bébé tellement paisible. Souriant. Endormi. Bercé par les flots. Et j'aimerais que vous preniez plaisir à vous laisser balancer. Balancer. Bercé à votre tour. Dans ce lotus. Cocon protecteur. Bien au chaud. Caressé par les rayons du soleil. Bercé. Bercé. Par le lent bercement. De ces vagues au bord du rivage. Jusqu'à ce que vous vous laissiez vous endormir. Agréablement. Vous abandonnez tout effort. Tandis que vous allez continuer aussi à vous laisser bercer. Par cette musique. Le temps nécessaire. Jusqu'à ce que votre inconscient glisse encore un peu plus. Vers le sommeil quand tout semble simplement se ralentir. Quand même vos ondes cérébrales. Elles aussi se sont ralenties. Jusqu'à ce rythme. Hypnotique. Et quand cela se ralentit encore. Les ondes cérébrales suivantes sont les ondes du sommeil. Les ondes du sommeil. Alors plus vous vous relaxez. Plus vous abandonnez tout effort. Et plus vous vous laissez plonger plus loin. dans cette transe hypnotique. Parce que juste là. Ce sont les prémices du sommeil. Dans lequel vous entrez un peu à la fois. Ou bien tout d'un coup. Laissez faire. Par la fois. Car... Car... Sous-titrage MFP. ... 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